Quand j'étais enfant, en plus d'être super belle gosse, je faisais des bêtises. Et quand c'était le cas, mes parents me disaient toujours, va dans ta chambre pour me punir. Et je pense que pour moi, la solitude, c'était toujours une punition. Alors, j'ai pris l'habitude d'être entourée de beaucoup beaucoup de monde, tout le temps, et j'adorais ça. Sauf qu'à partir d'un moment donné, je détestais être toute seule. Donc, quand j'étais toute seule, je faisais tout pour combler le vide, éviter le silence. J'appelais Pierre-Paul-Jacques pour que quelqu'un comble ce vide. Et même, à un moment donné, je me suis dit, je ne peux rien faire toute seule. Donc, comme c'était nul de penser ça, je me suis dit, ok Jeanne, comment les gens peuvent passer des bons moments avec toi, si toi-même, tu n'apprécies pas ta propre compagnie ? Et là, j'ai pris la meilleure décision de ma vie, et je suis partie à Saint-Jacques-de-Compostelle. En fait, c'était une des raisons pour laquelle j'étais partie. Enfin, pour moi, pour apprendre à se connaître totalement, c'est important de sortir de sa zone de confort. Et je pense que partir à Saint-Jacques ou partir en voyage, ça permet vraiment de faire face à soi-même, et donc de se connaître mieux, et donc d'apprécier mieux sa compagnie, parce qu'on comprend plus de choses. Donc, les premiers jours, je ne vais pas vous mentir, j'étais totalement dans le déni. Donc, le déni, c'est quoi ? C'est juste pendant deux semaines, je pense, je suis restée collée à un groupe, et des fois, je partais marcher une heure toute seule, et je ne pensais pas du tout à moi, en fait. Et aujourd'hui, j'ai marché toute seule, depuis ce matin. C'est vrai que ça fait quatre jours maintenant, et sur les quatre jours, j'ai dû marcher deux ou trois heures toute seule, parce qu'après, tu rencontres toujours des gens. Je pensais à ce que j'avais laissé à Paris, je pensais à mes proches et tout, mais je ne pensais pas à moi-même. Et je restais collée à ce groupe, et je faisais tout pour tout le temps occuper l'espace lors des discussions. Et si le groupe avait envie d'être seule, je me trouvais toujours des nouveaux copains pour rester collée avec eux. Et ce qui était pas mal là-dedans, c'est que du coup, je n'avais pas besoin de réserver de gîtes. J'avais pas besoin de me poser des questions pour savoir qu'est-ce que je vais manger, où je vais, combien de kilomètres je vais marcher. Et ça, pendant vraiment deux semaines, je pense que c'était comme ça tout le temps. Et je remercie mes copains pèlerins de m'avoir aidée et de m'avoir accompagnée pendant ces deux semaines. Mais je pense que, pour moi, c'était pas ce que je recherchais au début. Mais après, je pense que c'est normal, parce que quand on part comme ça, par exemple à Saint-Jacques, t'es tout le temps avec du monde, parce que c'est un chemin qui est emprunté par beaucoup de monde. Et même si t'as envie d'être seule, t'es pas dans une grotte, quoi. Donc tu vois forcément du monde. Et moi, comme j'ai tendance à être hyper sociale, c'est hyper dur pour moi de pas discuter avec les gens que je rencontre. Donc après, chacun sa personnalité. Mais pour moi, c'était hyper dur. Et je pense que j'ai fait un gros déni pendant deux semaines, parce que, je me souviens, je discutais avec mes proches. Et je disais toujours Sauf que dans la réalité, j'étais toujours avec des gens avec qui je discutais de leur histoire à eux. Quelques fois, je parlais de la mienne aussi, bien sûr, mais je ne réfléchissais pas et je ne remettais pas les choses en question. Jusqu'au jour où j'entrais dans la phase 2. Et la phase 2, c'était le deuxième départ. Parce qu'à Saint-Cyr-la-Poppy, je me suis séparée de tous les amis que je m'étais fait sur le chemin. Et donc, je me suis dit, là, c'est un nouveau départ. Et là, cette fois-ci, Jeanne, tu te recentres sur toi-même. Mais du coup, là, je suis vraiment toute seule. Parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis le début, enfin, ils sont tous partis un par un. Et là, enfin, ce matin, je suis toute seule. Et je vais faire mon étape toute seule. Et même si j'ai déjà marché toute seule et que ce n'est pas grave, j'aime bien. Bah, je suis un peu... Enfin, j'ai l'impression de repartir du puits. C'est trop bizarre comme sensation. Mais bon, j'ai un beau décor derrière moi. Sauf que, rebolote, les mauvaises habitudes reviennent au galop. Et donc, je me suis fait un nouveau groupe d'amis avec qui je passais des très bons moments. Et j'avais tendance à être toujours pareil. Donc, toujours rester en groupe et passer moins de temps tout seule. Même si, en fin de compte, j'ai quand même passé pas mal de jours à marcher seule. Bah, je n'avais pas l'impression d'avoir cette libération où je ne me sentais pas stressée. Donc, par exemple, quand je mangeais toute seule le midi ou quand je marchais toute seule, j'avais toujours ce sentiment de peur qui me serrait la gorge. Où je me disais, bah, je suis toute seule, je dois parler à quelqu'un, qui je peux appeler. Enfin, je ne profitais pas d'être seule en tout cas. Ensuite, quand je suis arrivée en Espagne, il s'est passé une nouvelle phase qui était juste de la tristesse. En fait, je faisais face au silence. Et c'était vraiment dur pour moi de faire face au silence, de juste laisser ses pensées arriver, les laisser être fluides et ne pas se stopper et dire arrête de penser à ça, arrête de penser à ça. Donc juste, je me suis laissée aller et j'ai vraiment beaucoup pleuré. C'était vraiment super dur. J'avais vraiment envie de rentrer. Je me disais, mais pourquoi je suis là ? Enfin, je me disais vraiment que ce n'était pas l'endroit pour moi. De m'arrêter et de pleurer. Parce que c'est très dur. Et j'ai envie de rentrer à la maison. Et en fin de compte, ça m'a fait du bien d'avoir cette phase-là de tristesse. Parce que je déteste être triste. C'est nul d'être triste. Ça me rend triste d'être triste. J'ai essayé de dépasser cette émotion, d'aller mieux et d'arrêter d'être triste et de pleurer. Je pense qu'on doit être triste de temps en temps, mais ce n'est pas nécessaire de rester triste pendant longtemps. Et donc je me suis dit, ok, la Jeanne, c'est le moment d'attaquer la quatrième phase du programme. Tu vas tout casser et tu vas être seule et tu vas adorer être seule. Et donc, mon iceberg des problèmes, il était là. Je regardais le dessus et l'en dessous. Donc j'ai plongé la tête la première et j'ai regardé tout ce qui se passait là-dedans. Et là, c'était un vrai travail d'acceptation et de réflexion. Et en fait, j'ai rencontré des nouvelles personnes avec qui j'ai discuté de ce que je venais de voir à l'intérieur de moi. Et c'était vraiment hyper intéressant parce que tu attires un truc assez positif. Et du coup, tu rencontres des gens qui sont hyper positifs. Et en fait, ça ne fait que du positif et les gens sont hyper contents. Voilà, j'apprécie marcher seule parce que ça te laisse plus d'opportunités pour t'ouvrir à l'autre, aux gens que tu croises. Là, je ressens le besoin d'être seule. Et donc, c'est ce que je fais. La majorité de la journée, je suis toute seule. Et en fait, j'adore. Enfin là, j'adore être seule quoi. Le truc où j'ai envie d'arriver toute seule, c'est juste moi et ce que j'ai parcouru. Donc je suis trop contente d'arriver toute seule demain matin. On arrive à la dernière phase, l'acceptation et intégrer cette nouvelle leçon dans ma vie. Donc à la fin, j'étais vraiment en phase et j'avais complètement accepté le fait qu'être seule, c'était super cool. Et donc du coup, dans un cahier, j'ai écrit toutes les conclusions que j'avais trouvées quand j'étais seule. En fait, j'attendais toujours le bonheur des autres pour être contente. Donc par exemple, je pouvais être contente pour quelque chose, mais j'attendais d'abord que quelqu'un d'autre soit content avant de moi être contente. Alors qu'en fait, je peux être contente juste pour moi-même et partager ce moment juste pour moi. C'est ok, le temps qu'on passe avec les autres, il est autant précieux que le temps que tu passes avec toi-même. Parce que quand tu es en phase avec toi-même, tu es genre super rayonnante et tu es super contente. Et en fait, en rentrant chez moi, je me suis rendue compte d'une chose, c'est que même si j'ai compris et accepté d'être seule, bah quelquefois, les anciennes habitudes reviennent au galop et il faut être super patient et bienveillant avec soi-même pour aller mieux. Et de toute façon, tout va bien se passer. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo sur la série de Saint-Jacques-de-Compostelle. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce en l'air et me dire que c'était cool en commentaire ou écrire. Super, Jeanne, bravo ! Voilà, sinon vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous ! Coeur, coeur, coeur. Ciao ! Après, je me suis perdue. Je me suis perdue parce que c'est moins bien indiqué que sur la voix classique, je pense. Ou alors j'ai été dans ma tête, enfin dans ma bulle. Et du coup, là, je suis commencé l'épreuve de demain. Donc j'ai appelé le gîte pour savoir où est-ce que c'était. Et en fait, elle m'a dit, ouh là, t'es sur l'épreuve de demain, là, il faut que tu redescendes. Mais ça m'embête parce que j'ai marché 400 mètres de dénivelé et là, il faut que je redescende. C'est l'arnaque du siècle, hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada